Lire, c'est voir le monde parmi le regard. Si vous savez lire, le monde entier s'ouvre à vous. Mesdames et messieurs, chaque lecture est un acte de résistance. Le livre est l'ami de la solitude. Les lectures bien choisies nous instruisent chez l'homme et chez nous-mêmes. Sur ces entrefaites, la GIA éjecte la bonne nouvelle. A le plaisir de vous présenter Parlons au livre. Une rubrique du livre, une rubrique pour le livre. Allez, nous vous attendons. Ayant le dégoût de la vie, à travers une nuit obscure, une dizaine d'hommes se donnent rendez-vous en pleine forêt pour un suicide collectif. Bien bonjour à vous qui nous suivez de partout. Bonne rentrée aux chroniques Pondons au livre. Avec vous, Jezak Gamara. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 hommes. 10 hommes noirs fait partie de bohème de la mort d'Ethia Villers. C'est l'histoire de 10 hommes noirs, vêtus de noir, sur 10 chevaux blancs, en route vers une maison au milieu de la forêt, dans un débat prévu pour Mignons. Un débat pour parler de leur haine. Un débat pour discourir sur leur paix. Un débat pour évoquer leur dégoût envers leur vécu ainsi qu'envers la vie. Un débat qui fait place au discours d'un patriote exilé, d'un orphelin né dans la pizière, d'un victime de délicieux, de trahis, d'un magisseur qui, à cause de son marronnage, ses deux sœurs ont dû vendre leur chair pour manger. Deux coquus qui veulent se donner la mort parce que sa femme l'a trompé. Deux musiciens remplis de potentiel, d'un poète vivant dans la peur, de désespérés ainsi que d'un solidaire. Déjà 9 discours, 9 lettres de blâme à la vie, 9 hommes qui ont déjà été enterrés par la France, 9 décisions de mort. Mais quant à Franck, le dernier homme, le dernier discours, il a un point de vue différent, car pour lui, le désespoir est aussi le large-chutier. La vie est triste, mais elle est grande aussi. C'est la phrase de Franck. Bon que ce soit le discours de Franck, ces 9 décisions étaient déjà scellées. Franck, pensant qu'abandonner ses amis, ce serait de la lâcheté, il décide alors de rester. Car leur destin était lié, il décide de rester pour mourir avec ses amis. L'ordre du massacre était la suivante. Les 10 hommes s'alignent en rangs, un pour un. Le deuxième homme aura tué le premier homme, le troisième tuera le deuxième, le quatrième tuera le troisième, ainsi de suite. Et le dixième homme, qui est Franck, aura tué le neuvième homme, ensuite se donner la mort. Le massacre a été fait, il ne reste que le double meurtre de Franck. Franck, rempli de peur et de désespoir, a pris ses forces pour tuer son ami. Après avoir tué son amour, Franck était rempli de désespoir. Franck était hors de lui. Alors, de ce fait, il éclata un rire. Un rire, pas comme tous les rires. Il éclata un rire glaçant, un rire terrifiant, un rire effrayant. Il ria de toute sa voix, il ria dans toute la pièce. Puis la folie l'emporta durant tout le reste de sa vie. C'est l'histoire de 10 hommes noirs écrits par Exéadénéen. Le poème de la mort.